Bonjour mes amis, nous sommes le 4 octobre 2024. L'hystérie anti-immigration en France. Et c'est vrai, ça c'est quelqu'un qui a écrit, et il a raison, en France, depuis des années, les dernières années à deux, c'est une hystérie de l'immigration, qu'il est en train de les bouffer, les Français me disent qu'il est en train de les bouffer. Les harraga, les harraga, ils sont en train de dominer la France, déjà dominés par ceux qui sont nés en France d'origine maghrébine, et qui tiennent les banlieues au vu et au su de tous, de l'État français. Ils font ce qu'ils veulent dans les banlieues françaises, dans les grandes villes, Marseille, Lyon, Paris et d'autres, surtout ces trois villes. Il faut voir qu'est-ce qui se passe en France du fait de la domination des harraga, des sans-papiers, de toute la racaille sur la société française. Ils pourrissent la vie aux Français et aux autorités. Et la France, aujourd'hui, de par sa mollesse, la mollesse de sa justice, les lois, et surtout, elle est ceinturée par les lois de la communauté européenne. Et ils n'arrêtent plus à gérer, ils sont plus libres de gérer la sécurité de leur pays. Et vous avez vu tous les scandales, les saraos, en France. Les agressions, les meurtres, les tueries de vieilles, de jeunes filles, par ceux qui ne veulent même pas s'arrêter à un barrage de police. Ils viennent dans des voitures louées en Pologne, des voitures très puissantes, et quand les policiers, les pauvres, ils disent qu'ils ne veulent pas s'arrêter à un barrage. Oui, je te vois, les États-Unis, il n'y a plus ce genre de comportement. Et tout ça, c'est par la faute aux dirigeants français que moi je qualifie de couilles molles. Ils n'ont rien de dirigeants et d'hommes. Ils n'ont rien. Y compris la classe politique française. Gardine, ils sont en train de se répandre, à s'entretuer dans des plateaux télé. Ils se répandent au détriment de la France. Qui aujourd'hui, donc, vous le savez tous, elle est dans une situation financière critique, très critique. Et la communauté européenne les a menacés de rétablir le déficit budgétaire qui abissine. Et ils ne pourront jamais le faire aujourd'hui. Parce que la France, elle est très, très, très malgérée. Les finances de la France sont très malgérées. La France qui donne des leçons, qui veut donner des leçons à des pays qu'elle a à l'époque colonisés et dont elle ne veut pas lâcher, telle l'Algérie, elle veut nous donner des leçons de gestion et de comportement. Alors qu'elle n'arrive même pas là, la France elle-même, à gérer son pays. des milliards partent en fumée pour des futilités, du trafic dans les trucs sociaux. Des gens s'enrichissent, des gens qui ne sont pas français de souche, qui sont français de papiers, ils ont la double nationalité. ils sont en train de profiter de l'argent des Français. C'est eux qui payent, les Français qui payent les impôts. Et quand on veut encore leur imposer d'autres impôts, les pauvres, Djebouna, ils nous ont élu un type mi-femme, mi-homme appelé Macron qui est doué d'une intelligence diabolique qui n'est pas sincère puisqu'il n'a pas été dans son mariage avec Brigitte. Il a épousé la bonne femme et il a ruiné une famille, une famille pour ses intérêts personnels parce que Brigitte l'avait pris en charge alors qu'il était étudiant. À Paris, elle lui a loué le studio, elle lui a donné de l'argent. En contrepartie, il lui envoyait des trucs d'amour. il lui écrivait des trucs sur l'amour et il lui envoyait et comme un des professeurs de français, ça lui plaisait ce qu'il disait alors que lui, il les recopie par d'autres poètes et d'autres écrivains. Mais il a joué le jeu et il a réussi à devenir ce qu'il est aujourd'hui un milliardaire. Mais la France, aujourd'hui, l'immigration et il y a un écrivain Laubèque, Welbeque, 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 un écrivain imminent. Il a prédit que dans 100 ans, alors ça fait 40 ans qu'il l'a dit, que l'Algérie sera musulmane, la France sera musulmane. Et elle l'est déjà. Que peut la France contre les musulmans en France ? Que peut. Sinon une guerre civile. Que peut la guerre civile ? Elle est brandie par les musulmans. Puisque chaque fois qu'il y a quelque chose, les musulmans, nationalités françaises, mais musulmans, ils ont leur double casquette. Ils vivent entre la France et l'Algérie. Ils ont des intérêts en France et en Algérie. Même nous, l'Algérie n'a pas eu le courage alors que le ministre de la Justice avait tenté, avait signé une circulaire, il ne peut pas y avoir de double nationalité. Mais elle a été remise en cause par la présidence de la République algérienne. Alors que ce n'est pas constitutionnel. Zogmati a voulu faire quelque chose pour nous prévenir quand je ne sais pas combien de millions de double nationalités en France, Algérie ou française. Et ils profitent de ça. Ils insultent l'Algérie, ils insultent la France, ils viennent profiter ici et ils repartent en France et ils vivent entre l'Algérie et la France très très bien. Ils sont très bien accueillis ici. Nous sommes des Algériens. Nous sommes des Algériens. Alors qu'ils n'auront aucun service à l'Algérie. Allez, Salam alaikum, j'en ai marre.